accès, les requêtes en SQL, les fonctions max et min. Nous allons essayer d'extraire le salaire le plus élevé ainsi que le salaire le moins élevé. Et on essaiera de faire ensuite la différence entre les deux. Ce sont des petits calculs qui se font de façon assez aisée. Alors, faisons notre requête, création de requête, en basculant SQL. Et donc, pour avoir le salaire le plus faible, on va faire select min de salaire. Ça, ça va extraire le salaire minimum. On peut donner un titre, as salaire minimum, virgule. À côté, on va essayer d'extraire dans une autre colonne, le salaire maximum. Donc, ça va être max de salat, as, entre crochets, salaire maximum. On va mettre la majuscule aussi parce que ce sont les titres de colonne. Et puis, on va définir l'étendue, donc l'amplitude. Donc, l'étendue, ça va être le min moins le max. Donc, on va faire tout simplement max de salat, moins min de salat, as, amplitude, ou étendue, comme on veut. On va dire que ces infos, on va les chercher dans la table t'es employé. Donc, from t'es employé. Et puis, on va quand même enlever la personne qui a zéro. On a un monsieur Durand qui a une zéro. Donc, on ne va pas le prendre en compte. C'est parce qu'il était malade. On n'a rien versé. Donc, on va juste mettre un petit un petit where, une clause where, qui va indiquer where salat est supérieur, strict à zéro. Comme ça, on exclut Durand. On exécute cette requête et on voit que le salaire le plus petit, le salaire minimum, c'est 858 euros. Le salaire maximum, c'est 4 275 euros. Et l'amplitude est donc de 3 417 euros. Voilà donc pour le calcul d'un maximum, le calcul d'un minimum et la différence entre les deux qui nous donne l'étendue. Tout en excluant les gens qui ont zéro euro parce qu'ils sont absents ou autre. Voilà. Donc, on va enregistrer cette requête en R underscore score EN 07. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et puis de vous abonner. A bientôt.